Aujourd'hui on dit que ce combat n'était pas le combat de Khalifa Sale, c'était un combat que l'opposition devait porter dans son ensemble. Pour être cohérent et logique par rapport à son position de 2019, aujourd'hui plus que jamais, Tahaou Sénégal et le parti de l'Ousmane Sonko, ils disent que ce combat ne doit pas être le combat d'Ousmane Sonko, ça doit être le combat de l'ensemble de l'opposition et de l'Ousmane Sonko. Les questions qu'on a maintenant, c'est le troisième mandat, le président n'est pas le même candidat, ça pour moi c'est des combats démocratiques. Je pense qu'ils sont avertis, mais de l'autre côté, ils doivent associer à ce combat parce qu'il s'agit de préserver la démocratie sénégaliste. Mais la question du troisième mandat s'est toujours posée, seulement dernièrement avec les ennuis judiciaires d'Ousmane Sonko, il y a des prétextes pour mener d'autres combats. On sait tous, depuis 2019, au lendemain de l'élection présidentielle, nous commençons de soulever ce débat. Mais les ennuis judiciaires d'Ousmane Sonko ont commencé en 2021 et c'est depuis que nous avons fait le combat. Et vous ne me sououvertez beaucoup. Et venez nous conniez beaucoup au niveau du Sénégal, en Sharma, et au niveau de M Broken, et les combats que vous êtes en train de mener. Il y a une révision exceptionnelle, il y a une révision exceptionnelle. Mais les ennuis judiciaires d'Ousmane Sonko en tant que tel, il y a un juriste. Est-ce que vous avez encouragé à ce que vous avez dit ? Non, on n'a jamais dit qu'Ousmane Sonko n'est pas dit. Depuis le début, Ousmane Sonko, d'ailleurs, dans le cadre de l'enquête, ces avocats se sont présentés devant la juridiction, ils ont demandé un renvoi, ils ont obtenu un renvoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas reprocher au président Ousmane Sonko de préparer sa défense dans le cadre d'un procès en tant que l' praticamente. L'agenda judiciaire va être adossé à un agenda politique. A chaque fois qu'on a une élection, on a un homme politique. Et par conséquent, on doit être solidaires avec Ousmane Sonko parce qu'on a intérêt dans le cadre de notre démarche, dans le cadre de la stratégie de Yaho, pour qu'on ait une pluralité de candidats. Nous sommes solidaires, Baba Fan. Nous avons dit que dans les deux cas concernés Ousmane Sonko, nous avons dit qu'il n'y a pas d'honneur. Pour l'affaire Khalifa Sale, nous avons dit qu'il y avait l'armée de l'État parce qu'il y avait une affaire, les gens n'ont pas compris. Pour Karim, c'est pareil, mais pour Ousmane Sonko, nous avons dit qu'il n'y a pas d'honneur. Malheureusement pour moi, je ne veux pas d'honneur dans le fond de ces dossiers parce que je suis avocat, je suis assis à un certain nombre d'obligations qui m'empêchent de parler de ces dossiers. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko est une donne politique, est une réalité politique qui aspire à diriger ce pays. Mais c'est injusticiable comme nous tous. Oui, c'est injusticiable comme nous tous. Mais on n'empêche pas cet acharnement judiciaire contre Ousmane Sonko, nous avons dit que nous n'y a pas d'honneur, nous n'y a pas d'honneur. Par conséquent, nous ne défend pas des personnes, on défend des principes. Ce qui est un principe est que l'instrumentalisation de la justice ne doit pas s'arrêter. C'est un principe que nous n'avons pas de la justice. Il ne faudrait pas que le calendrier électoral de déterminer l'attitude que nous avons envers nos opposants.